La démarche de transition école vie active, qu'on surnomme la TEVA, c'est une démarche planifiée, coordonnée et concertée entre différents partenaires et le jeune pour identifier, élaborer et réaliser le projet de vie du jeune. La démarche est mise en place pour soutenir le jeune dans son passage de la vie scolaire vers la vie active, la vie adulte. On sait que les transitions entre les différentes étapes de la vie d'un jeune, surtout d'un jeune autiste, ça pose certaines problématiques, ça demande beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de changements, beaucoup de modifications dans toute la routine et le passage de l'école vers la vie adulte, c'est un passage majeur et un passage obligé pour tous les jeunes qui sont en scolarisation à l'école. Et la transition école vie active, pourquoi la planifier? C'est pour planifier des interventions auprès de ce jeune-là pour qu'il puisse développer des habiletés, qu'il puisse, par exemple, s'il souhaite aller en logement, développer ses habiletés au niveau du budget, au niveau des tâches ménagères, le transport pour se rendre au travail ou pour se rendre dans des activités de loisirs, dans le fond, toutes les habiletés qu'un jeune devrait avoir à la sortie d'école. La démarche de transition école vie active est là pour coordonner tout ça, enligner tout ça et mettre l'ensemble des partenaires au profit du jeune et, dans le fond, pour favoriser son passage de l'école à la vie active. La démarche devrait s'amorcer trois ans avant la fin de la scolarisation du jeune, avant la fin de l'école, donc à 18 ans pour un élève qui va finir à 21 ans ou vers 14-15 ans pour un élève qui finit à 17 ans. La raison de ce choix est que c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent aux jeunes dans son parcours et qu'il y a des décisions à prendre. Par exemple, toute la question des stages en emploi, au niveau des activités de loisirs, au niveau de l'hébergement, au niveau du transport, c'est le moment idéal pour commencer une démarche de transition école vie active. Le cheminement d'une personne qui amorce une démarche de transition école vie active se fait en quatre étapes, quatre grandes étapes. D'abord, la direction de l'école identifie les besoins prioritaires de l'élève concerné et l'élève, lui, identifie de son côté son projet de vie, qui va baser l'ensemble de la démarche, dans le fond, sur son projet de vie. Deuxièmement, l'école invite les partenaires, le parent et le jeune à une rencontre où l'ensemble des partenaires, dans le fond, et le jeune, bien entendu, se concertent pour définir les objectifs à atteindre et les actions à mettre en place pour que le jeune puisse réaliser son projet de vie. Troisièmement, l'élève, en compagnie des intervenants et de l'équipe école, vont réaliser les interventions prévues au plan de transition. L'école va suivre l'évolution des différentes interventions et ajouter le tir si besoin est. Finalement, l'ensemble des partenaires avec le jeune se rencontrent avec la direction de l'école pour discuter de l'évaluation de la démarche de transition pour l'année qui précédait. Donc, une évaluation de la démarche, il y a une réévaluation également des différentes actions qui sont mises en place au plan de transition. On peut inviter de nouveaux partenaires à joindre la démarche si, par exemple, le jeune a décidé de faire un changement dans son choix de carrière ou certains événements dans sa vie sont venus bousculer certaines actions qui étaient prévues au plan de transition. Et on se rend compte que le jeune a besoin de travailler certains éléments spécifiques dans son cheminement pour atteindre l'autonomie et, dans le fond, avoir un passage harmonieux vers la vie active. À la fin de son parcours scolaire, le jeune peut intégrer plusieurs milieux. C'est bien entendu selon ses aspirations, selon ses besoins et selon ses capacités. Le jeune pourrait intégrer le marché de l'emploi selon son potentiel d'employabilité. Également, le jeune pourrait fréquenter un service socio-professionnel d'un centre de réadaptation, si c'est offert dans la région, ou participer à des activités de participation sociale dans un organisme communautaire. De plus, le jeune pourrait s'inscrire à la formation dans un centre d'éducation pour adultes en formation générale ou en formation en intégration sociale. Également, le jeune peut s'inscrire, selon son potentiel, bien entendu, ses capacités et ses aspirations, dans une formation collégiale, pré-universitaire ou en formation technique. Pour conclure, ce qu'il faut retenir de la TEVA, c'est de l'importance de cette démarche pour l'ensemble des jeunes qui ont des incapacités, surtout pour les jeunes qui présentent un TSA. Cette démarche permet aux jeunes, à sa famille et aux différents intervenants de mettre en place le filet de sécurité pour ce jeune-là, pour son passage de la vie scolaire vers la vie adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada